salut tout le monde c'est alexandre j'espère que vous allez bien aujourd'hui je retrouve une vidéo extrêmement importante qui va parler de la grosse mise à jour de novembre mais tout d'abord je les remercie encore une fois à aeternus pour leur travail de traduction et tout leur travail en ce qui concerne les informations et les news de new world ils font vraiment un super travail vous aurez les sources et tout ce qui concerne aeternus en description donc n'hésitez pas à les soutenir et leur envoyer des messages de soutien de la part de la communauté ils font vraiment du super bon donc honnêtement quand je vous dis en miniature et en titre c'est une master class vraiment tous les changements pour vous dire je vais vous montrer regardez tout ce qu'il ya je pourrais pas tout vous lire parce que sinon la vidéo va durer quatre jours et demi mais je vais essayer de vous lire point par point ce qui me semble le plus important tout d'abord au niveau du transfert de personnages et du statut des serveurs plein vous verrez là à l'heure actuelle vous avez la possibilité grâce à un jeton que vous obtenez gratuitement dans la boutique si vous ne l'avez pas été utilisé bien entendu de vous changer de serveurs dans votre communauté c'est à dire que si vous êtes sur des serveurs nord américains vous pourrez bouger sur des serveurs nord américains des serveurs européens sur des serveurs européens et etc donc pour les gens malheureusement qui ont commencé sur un serveur nord américain parce qu'ils étaient moins plein à la sortie je suis vraiment désolé vous serez obligé de rester sur des serveurs nord américains pour tous ceux qui par exemple là ont un serveur qui commence à être dépeuplé au niveau européen n'hésitez pas à trouver un gros serveur qui n'est pas en statut plein le statut plein c'est vous pourrez pas en soi quand le serveur est d'un statut plein transférer et créer un nouveau personnage sur ce serveur donc ça serait dommage normalement c'est marqué dès que vous changez de serveur en soit vous allez avoir les listes de tous les serveurs de votre continent entre guillemets et vous pourrez choisir les serveurs plein à l'heure actuelle ils surveillent énormément pour que en soit ça soit se stabilise pour l'instant ils n'ont pas encore parlé de la fusion de serveurs mais j'espère que ça va se faire prochainement parce que je sais que les serveurs qui ont été créés pendant la file d'attente vous savez les premiers jours ça a été assez compliqué de se connecter il ya eu beaucoup de files d'attente il ya beaucoup de gens qui se sont déplacés sur des petits serveurs par exemple je vais prendre l'exemple de l'ouze je te passe le petit coucou et sur le serveur yodhu et c'est un serveur qui a été créé après on va dire les gros serveurs francophones comme bakou adès lyonnais etc et il commence à se dépeupler de plus en plus donc en soi il a plus en plus de difficultés à trouver du monde avec qui faire du pvp faire des différentes etc ça ces serveurs là c'est vrai qu'ils auront énormément besoin de la fusion de serveurs pour retrouver une population semi pleine voire pleine et je pense que ce sera beaucoup plus agréable pour que ces joueurs et en soit les serveurs il y en a beaucoup beaucoup qui ont été créés ça se dépeuple petit à petit autant les fusionner ça permettra d'avoir beaucoup plus de monde in game au niveau du transfert des serveurs ce que je voulais dire c'est que si vous n'avez pas encore la possibilité ou que vous êtes sur un serveur vide n'hésitez pas à vous transférer sur un serveur francophone par exemple si vous êtes français je vais m'adresser aux français vous avez bakou où il ya de la place notre compagnie recrute si vous cherchez une petite compagnie sympathique de la faction ombre vous avez également lyonnais nissa et si je dis pas de bêtises adès il ya if quoi qui est un serveur francophone aussi où il ya pas mal de monde donc n'hésitez pas à checker sur les forums sur les discords on voit assez vite où sont les serveurs francophones assez plein donc n'hésitez pas si vous vous retrouvez esselé à changer de serveur au niveau de l'économie de la déflation ils en ont parlé aussi ils ont reçu beaucoup de commentaires sur l'économie du jeu et ils voulaient partager une mise à jour récente qu'ils ont posté sur les forums tout d'abord nous voulons commencer par nos objectifs nous voulons une économie dirigée par les joueurs avec un minimum d'interaction avec les pnj où l'or a de la valeur pour tous les joueurs même les joueurs à chez parlons de l'état actuel du jeu d'un point de vue de données l'économie fonctionne à des niveaux acceptables tous les serveurs créent plus d'argent qui n'en retirent et avec une bonne marge cependant l'économie est plus restreinte lorsqu'un joueur atteint le niveau 60 vous allez voir quand vous atteignez le niveau 60 quand vous êtes au niveau hl vous gagnez en soit il ya beaucoup moins de quête donc beaucoup moins de rentrer d'argent facile entre guillemets vous allez voir j'ai des petites astuces pour gagner un petit peu d'argent mais c'est vrai que l'argent rentre quand même beaucoup moins donc en soit à part si vous faites beaucoup d'achat revente vous allez quand même gagner beaucoup moins rapidement et beaucoup moins en plus en moins en moins grosse quantité pardon de l'argent et ça devient un peu plus difficile ils disent que lorsque nous regardons le surplus de revenus générés par niveau il est très élevé par la gamme de niveau 1 à 35 donc vous gagnez le plus d'argent du niveau 1 à 35 ça descend du niveau 40 à 59 et vraiment ça devient étroit à partir du niveau 60 cela signifie que les joueurs atteindront le niveau 60 plus la pression de l'économie sera fort donc plus vous serez au niveau plus grand niveau 60 dans votre serveur plus vraiment l'argent va se faire rikiki il va falloir vraiment acheter avec parcimonie il nous montre un petit peu de graphique pour nous montrer un petit peu tout ça donc je vous mettrai les liens en description pour vous regarder tout ça mais voilà dans la version majeure de novembre nous proposons un grand nombre de mises à jour et de correction de bugs axés sur l'économie et visant à améliorer l'état actuel du jeu donc je veux pas tout vous lire mais voilà il y aura une réduction de 10% de la perte de durabilité due au décès en jcj donc ça c'est pas mal prolongation de la période de taxation de logement de 5 à 7 jours sans augmenter le montant taxé c'est très 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 bien parce que j'ai beaucoup de personnes dans ma compagnie qui ont des maisons et vraiment ils sont très heureux de ce changement et ça c'est une super bonne nouvelle ré du coup réduction pardon du coup de la spécialisation d'attributs de 60% donc je sais pas si c'est déjà fait où ils vont encore le refaire si le refont c'est juste magnifique réduction de 50% de la quantité de miel obtenu des ruchers et 65% de la quantité de lait obtenu des vaches donc vous obtiendrez moins de miel dans les villes et moins de lait donc ça je suis pas sûr que ça change vraiment grand chose au niveau de l'économie les frais des pour les ordres d'achat et de vente sont définis par la ville où vous enregistrerez puisque maintenant à partir de novembre tous les postes d'échange seront des raisonnements reliés entre eux c'est à dire que là à l'heure actuelle vous allez par exemple à au fétide le l'hdv est spécialement fait pour au fétide donc là ça sera commun c'est dire vous pourrez acheter toutes les choses que vous voulez dans tous les hdv ça ça va être vraiment bien et d'après ce que j'ai compris j'en ai beaucoup discuté avec ma compagnie ça pourrait réduire les prix donc ça c'est quand même une très bonne nouvelle parce que ils sont assez disparates vous avez par exemple des objets tout à l'heure j'ai je me la suis fait piquer sous le nez un marteau 585 avec tourment des envoyés des dévoyés un emplacement de gemme violet pour 300 po est vraiment 585 300 po c'est pas cher du tout c'était vraiment un super marteau et il est parti assez vite et vous avez des marteaux vers 583 pour 1500 po vraiment c'est trop disparate au niveau des prix donc je pense que le côté d'avoir tous les hdv qui sont en soit partagé ça permettra une réduction des prix et en soit une meilleure disparité des richesses on aura aussi la puissance des expéditions en faisant ce qui suit augmentation de 25% des pièces gagnées donc les expéditions à l'heure actuelle ça dépend vraiment des expéditions que vous faites mais par exemple on a réussi la genèse il vous prépare une grosse vidéo dessus je crois que le pio a gagné 2000 po donc 25% de plus ça nous permettra également de pouvoir les farmer puisque vous allez voir qu'ils vont réduire le coût des prix des clés pour les gros donjons parce qu'à l'heure actuelle le donjon lazarus et le donjon genèse la genèse sont les deux donjons à shell et ça demande des ressources légendaires et un nombre incalculable de ressources extrêmement rares pour farmer les deux clés là ça va être encore réduit donc ça c'est vraiment vraiment très bien ils font une petite aparté également sur les failles économiques et les collettes de pièces comme vous le savez je vais pas répéter pour la déferlante et pour la faille économique je vous en ai parlé dans les deux vidéos sur les permabans et sur les très bonnes nouvelles par rapport au pvp il ya eu des cheaters qui ont été bannis et permabans et en soit ils sont en ils font forte de vraiment surveiller l'économie du jeu de surveiller tous les petits bugs qui peuvent être liés au dédoublement de pièces et d'objets donc ils surveillent ça donc ça c'est très bien je pense qu'ils vont encore rester très focus sur ce genre de bug qui peut détruire l'économie du jeu est vraiment entaché la réputation du jeu là on va parler de l'autorité client donc je vais vous lire vraiment ce qu'ils disent parce que c'est quelque chose que je n'ai pas eu de problème mais il ya eu un bug dans new world qui a donné lieu à des spéculations sur le fonctionnement de notre simulation le bug a été corrigé rapidement mais la spéculation et le bug mérite une explication plus claire new world ne fait pas autorité sur les clients du point de vue de la simulation new world est entièrement basé sur un serveur à un niveau élevé le modèle est le suivant les clients envoient les entrées du contrôleur au serveur et le serveur vérifie alors que ces entrées ne présente pas de limites qui pourraient les invalider il doit un exemple prenons comme exemple l'exemple d'un joueur qui utilise une hache pour couper un arbre pour le joueur il appuie sur un bouton et la hache se déclenche ce qui fait ce qui peut sembler très orienté client mais ce qui se passe réellement est plus complexe le joueur appuie sur un bouton un message est envoyé un serveur qui dit j'ai appuyé sur un bouton pour un coup et en même temps que le client commence à dessiner le visuel de la hache sur l'écran du joueur c'est parti est strictement graphique et n'a rien à voir avec de la simulation donc ça ça paraît extrêmement compliqué mais si vous avez des petits bugs le client n'hésitez pas à lire cette partie qui est quand même extrêmement importante je vais pas tout vous dire parce que ça va être assez rébarbatif mais quand vous faites une action sur le jeu ça ne dépend pas du client mais plutôt de la carte graphique et en soi c'est comme si c'était une action graphique maintenant on va parler un petit peu de la modération il est important pour nous que new world soit un endroit amusant inclusif et sûr pour tous les membres de notre communauté nous avons vu plusieurs problèmes surgir concernant la modération en jeu et nous voulons aborder tout d'abord nous appliquons notre code de conduite lorsque les joueurs signalent des violations qu'ils constatent dans le jeu ces rapports sont placés dans une file d'attente pour être examiné par notre équipe de modération aucun rapport de joueurs n'est modéré sans qu'une personne n'examine les détails du rapport notre équipe peut faire des erreurs et nous continuons à former notre armée croissante de modération donc ça c'est pour tous les joueurs je pense qui ont été signalés pour glitch ou des gens parce que vous savez qu'il ya toujours des gens très intelligents qu'ils amusent à signaler des gens pour rien donc il faut faire attention et après bon faut pas être bête non plus si une très grosse partie de la communauté d'un serveur signale des gens c'est sûrement qu'il ya quand même un guiche sous roche ou qui est un petit souci particulier donc là ils font très attention dessus au niveau de la modération voilà c'est bien parce que c'est vrai que sur le chat global on a beaucoup de propos qui sont limite limite xénophobe raciste des trucs comme ça donc c'est vrai que ce genre de propos n'a rien à faire sur un jeu vidéo voilà les opinions personnelles reste personnel on est dans une vidéo on est là pour vraiment s'amuser là on va parler des invasions comme j'en ai beaucoup parlé ces derniers temps les invasions à l'heure actuelle sont quasiment infaisable parce que le dernier boss serait quasiment cheaté et serait très très difficile à battre j'ai vu que très très peu de personnes le réussir donc ils expliquent que récemment il ya une certaine confusion au sujet des invasions et de leurs liens avec les déclassements de territoire le degré d'avancement d'une invasion ne détermine pas le nombre de stations qu'ils seront déclassés si vous échouez à l'invasion le nombre de déclassement que subira votre territoire en cas d'échec est directement lié au niveau de territoire de votre colonie plus votre niveau de territoire est élevé plus vous subirez de déclassement si vous échouez si vous réussissez à repousser l'invasion vous ne subirez aucun aucune rétrogradation pardon individuellement vous aurez plus de chances d'obtenir de meilleures récompenses si vous contribuez davantage à votre équipe alors contribuer à la défense de votre fort et assurez vous de donner aux corrompus tout ce que vous avez nous gardons un oeil sur le réglage des invasions et nous apprécions les commentaires que vous nous avons reçu jusqu'à présent sur cette fonctionnalité en outre nous avons constaté que la participation aux invasions présente deux aspects d'une part les compagnies gouvernantes veulent déterminer que 100% des participants se défendent contre une invasion d'autre part les joueurs retirés des invasions ont l'impression d'abuser d'un mécanisme de jeu existant pour exclure d'autres joueurs nous comprenons les deux points de vue et l'équipe étudie des solutions alors là je suis un poil déçu parce que je trouve que c'est extrêmement difficile de réussir une invasion et alors les gens ne participent pas parce que je vais vous expliquer c'est très simple la dernière version j'ai fait une invasion il ya quelques jours j'étais avec les carabistouille on était faction ombre et on avait des factions maraudeurs et engagés les maraudeurs en tout cas les gens qui ont participé à cette invasion là ce n'est pas une généralité se sont amusés à faire en sorte de destroyer foudroyer en soit l'invasion en prenant toutes les pièces de réparation et en ne laissant rien à notre équipe donc en soit on pouvait pas réparer les portes on se faisait encercler et on est mort quand même on a tenu 20 minutes mais on a été vraiment très 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 désavantagé à cause des maraudeurs qui s'amusait à prendre nos pièces et en soit à nous faire déclasser notre territoire et ça vraiment après on peut rien empêcher tu peux pas en soit amazon ne peut pas grand chose contre la bêtise humaine mais c'est vrai que si tu vas dans une invasion si ton kiff c'est juste d'emmerder les autres c'est pas rigolo du tout et en soit tu tu détruis l'expérience de jeu des gens qui voudraient réussir des invasions parce qu'il y en a très peu qui l'ont réussi et je trouve que c'est quand même bien fait c'est plutôt stylé il faut une bonne cohésion d'équipe on est 50 on était sur un discord spécial qui avait une bonne communication les carabistou ils ont super bien géré et ggae vraiment du super travail c'était vraiment super intéressant pour une première on l'a fait avec la compagnie c'était vraiment génial et qu'on soit on va dire désavantagé à cause de mecs qui s'amusait à tout nous prendre vraiment c'était un petit peu un petit peu saoulant maintenant on va passer un des points les plus importants le calendrier des mises à jour principal notre objectif est de fournir des corrections des correctifs hebdomadaires en plus de nos versions majeures qui traitent des bugs de l'équilibrage et bien plus encore ces correctifs et version nécessite du temps entre eux ben entre chaque nom des temps mort sur les serveurs depuis l'annoncement notre temps d'arrêt ont eu lieu pendant les heures de pointe de l'eu et nous avons également rencontré des problèmes qui ont nécessité plus de temps d'arrêt que prévu ou communiqué nous comprenons qu'il s'agit d'une expérience frustrante qui peut donner l'impression que nous favorisons certaines régions par rapport à d'autres nous avons écouté les commentaires de la communauté et avons testé plusieurs créneaux horaires différents afin de déterminer le nombre le moins élevé de joueurs affectés lorsque cela est possible nous affections également des maintenances région par région au moment où l'utilisation est la plus faible mais cela n'est pas toujours possible pour les mises à jour importantes pour que vous restiez informés nous fournirons des mises à jour tous les mardis sur le statut de notre patch hebdomadaire nous comprenons que ces temps d'arrêt peuvent ne pas être opportune pour tout le monde mais nous continuons à écouter vos commentaires et à nous adapter pour vous trouver un calendrier d'arrêt qui affecte le moins de joueurs possibles donc ça c'est plutôt pas mal parce que c'est vrai que les mises à jour à midi jusqu'à 18 heures c'est compliqué voilà c'est compliqué surtout quand elle a deux heures de retard qu'à 20 heures et les mecs qui arrivent du travail voudrait jouer au moins une ou deux heures ils peuvent pas c'est particulier surtout au niveau européen là maintenant ils sont en train de les faire de 7 heures 7 heures jusqu'à 10 heures ou 4 heures jusqu'à 7 heures ça va encore je trouve que ces horaires là sont top parce que tout le monde n'est pas réveillé à 6 heures 7 heures du mat en tout cas pas pour jouer donc ça ça me gêne pas du tout ils ont fait aussi un grand aparté sur comment fonctionne la chance récemment nous avons reçu beaucoup de questions sur le fonctionnement de la chance dans new world la chance de type général par opposition au type de chance de collecte que vous voyez sur quelque chose comme une faucille ou un peu de nourriture affecte vos chances d'obtenir un résultat supérieur sur nos listes d'objets qui proviennent d'ennemis et de conteneurs comme les réserves dans le cas des schémas de meubles et des objets de meubles trouvés les objets de stockage haut de gamme sont parmi les plus rares en augmentant votre chance vous aurez certainement plus de chance de les obtenir mais comme pour toute chance il n'y a aucune garantie que vous les obtenez donc pour la chance ça aussi je vais vous faire une petite aparté j'ai appris quelque chose je remercie vous parce que c'est grâce à lui que je l'ai appris au niveau des ressources légendaires par exemple les ressources légendaires pour craft l'asmodéum c'est à dire les ressources légendaires que vous trouvez sur l'orical que sur les mobs niveau 60 plus au niveau du dépeçage sur le souchet et sur les arbres de bois de fer vous avez approximativement trois et quelques pourcents de chance quand vous augmentez votre chance vous pouvez augmenter jusqu'à un pourcentage maximum maximum mal pardon de 8% donc en fait quand vous gagnez 2% de chance c'est les 2% de chance de 3% c'est pas 2% de chance de plus donc il faut bien faire attention à ça donc pour la chance quand vous allez un nombre pour la chance de dépeçage et tout ça c'est 4,5% de chance c'est 4,5% de chance de 3% au niveau de la chance des coffres je n'ai pas d'information là dessus si vous en avez n'hésitez pas à les mettre en commentaire ça pourrait nous aider et nous permettre de comprendre un peu mieux comment fonctionne la chance au niveau du stuff il y avait un petit bug au niveau de la force de 150 il n'y a actuellement un problème qui fait que lorsque vous attribuez de 250 de force vous ne pouvez plus faire de g il s'agit d'un bug et l'équipe travaille dessus à l'horizon bon ça c'est pas excessivement grave au niveau des taxes foncières nous entendons les commentaires selon lesquels les taxes foncières sont élevés et le taux de paiement est élevé c'est voulu posséder trois très belles maisons dans différentes parties d'Ethernome n'est pas sans s'être facile facilement réalisable nous continuons à surveiller les réactions et les données mais nous ne voyons pas de raison de changer pour le moment donc pour tous ceux qui espéraient une baisse des taxes foncières c'est pas près d'arriver les copains on va parler du watermark beaucoup de personnes se posent la question sur qu'est ce que c'est le watermark c'est très simple watermark c'est ce qui vous permettra d'augmenter votre gear score et de looter des équipements plus puissants j'en ai fait une grosse vidéo mais pour résumer si vous lootez du 505 vous aurez la possibilité de looter entre 500 et 510 et ainsi de suite si vous lootez du 510 vous aurez la possibilité de looter entre 505 et 515 ils vont améliorer voilà ils expliquent un petit peu ce que c'est donc je vais rentrer pas trop rentrer dans les tatailles parce que c'est très long et très complexe mais le système n'est pas totalement aléatoire chaque fois que vous battez un ennemi de niveau 60 plus et que vous ne recevez pas d'objet d'équipement qui augmente votre watermark vous avez un peu plus de chances de voir une augmentation la prochaine fois de plus certains ennemis comme ceux que l'on trouve dans les repères élites et les expéditions ont une probabilité de base plus élevée de laisser tomber des objets qui vont entre votre watermark les ennemis nommés de niveau 60 plus ont encore plus de chances de laisser tomber des objets qui augmente votre watermark et les boss d'expédition laisseront toujours toujours tomber un objet qui augmente votre watermark donc honnêtement pour l'augmenter vraiment de manière rapide et efficace je vous conseille très fortement de faire des bus en tout cas sur Baku il ya un bus tous les matins qui fait la grande la mine midgard et les régions HL d'eau fétile et ça vous permet quand même d'augmenter cruellement votre watermark de manière rapide et efficace vous avez également dans au fait il et je vous en parlerai assez prochainement des zones spéciales où vous pouvez y aller un petit groupe qui seront quand même beaucoup moins compliqué que midgard la mine où les régions HL d'eau fétile qui sont quand même extrêmement difficile je trouve pour ma part donc ça vous permettra d'y aller en petit groupe 4 5 et de farmer d'augmenter petit à petit ça sera un peu plus lent que les bus mais ça vous permettra d'augmenter votre watermark sinon vous avez les expéditions la genèse et lazarus à l'heure actuelle c'est vrai si vous avez une clé essayez d'y aller avec des gens qui l'ont déjà fait pour pas perdre une clé bêtement mais comme je vous l'ai dit ils vont bientôt réduire le coût des clés et ça vous permettra en soit de les faire un peu plus régulièrement donc j'espère qu'ils vont vraiment bien réduire le coût des clés pour qu'on puisse aller faire les donjons plus régulièrement et franchement le donjon la genèse vous allez voir est quand même tip top il a quand même quelques mécaniques que si vous ne les comprenez pas vous allez galérer vraiment méchamment mais c'est quand même un donjon super j'ai hâte de voir lazarus et de vous faire la vidéo dessus donc j'espère que ces vidéos et toutes ces toutes ces informations pardon vous auront énormément plu énormément aidé si c'est le cas n'oubliez pas d'aller soutenir à ethernews qui font vraiment un super bon travail de traduction et qui sont très très réactif vraiment encore merci à eux je sais qu'ils regardent de temps en temps mes vidéos merci à vous vous faites vraiment un super bon travail merci à vous en tout cas de suivre de plus en plus la chaîne on a dépassé les 6030 donc vraiment merci du fond du coeur les amis et n'oubliez pas si vous voulez me soutenir c'est totalement gratuit le petit abonnement le petit like et le partage de ma chaîne et mes vidéos youtube adore ça et ça m'aide énormément moi je vais vous souhaiter une excellente journée et vous le savez comme d'habitude je vous dis ciao bon